Musique Yorana, donc bienvenue à ce 19e festival du FIFO en 2022. Et nous sommes dans les Inside Doc. Nous avons le plaisir de recevoir nos deux invités qui vont se présenter. Bonjour Moana Houra, bonjour à tous. Lucille Guichet-Tirao, je suis donc la réalisatrice du film Sana, le cristal qui consomme. Et tu es venu accompagné d'un des protagonistes qui va se présenter également. Yorana, je suis André Evete à Bretagne et je suis content de participer à ce 19e FIFO. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis un moment. Donc moi je suis journaliste à la base, donc je suis pas mal les affaires d'Ice au palais de justice ou dans les faits divers. Et puis pour moi il manquait toujours un pan de l'histoire, c'est-à-dire qu'on avait la réponse judiciaire. Mais il manquait ce qui se passait avant. Et quand on suit un procès de bout en bout, on vous fait un compte rendu pour les journaux télévisés ou pour des articles de presse. Mais c'est des heures et des heures de débat. Et on voit justement cette humanité. L'Ice c'est pas cool, c'est pas fun, c'est pas des policiers qui font les cow-boys. L'Ice c'est surtout beaucoup de noirceur et beaucoup de violence. Et je trouvais que ce discours-là, il était inaudible. Sûrement parce que c'est un tabou. Et donc j'ai pris un peu la chose à l'envers. C'est-à-dire qu'on était partis sur un format magazine pour la télé, mais un format court. Et donc on a commencé à tourner. C'est beaucoup de rencontres, de discussions. Il faut que la confiance s'instaure. Et puis en fait, plus on tournait et plus je me disais, mais non, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est tellement courageux. C'est tellement un engagement. Et en même temps, c'est tellement important. Ils méritent plus. Et donc en fait, j'ai fait la chose à l'envers dans le sens où en général, les réalisateurs, ils écrivent un synopsis très précis. C'est un projet avec un montage financier en amont qui prend des années. Et puis après, ils commencent à tourner. Nous, on a fait la chose complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé à tourner. On est partis sur un format court. Puis après, on s'est dit, mais non, ça y mérite plus. Et donc après, on est partis sur un format long, 52 minutes. Et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'en fait, ce sont eux qui ont construit ce film. C'est-à-dire les trois personnages qu'on suit pendant 52 minutes. Vanina, André et puis celui qu'on a appelé M qui choisit de témoigner à visage caché. Et donc voilà, c'est vraiment eux qui ont choisi le film. Et pour le coup, le synopsis, je l'ai écrit pendant le montage. Je suis désolée pour les puristes du documentaire parce que nous, on a vraiment fait ce qu'il ne faut pas faire. Normalement, on a fait vraiment les choses à l'envers. Et en fait, on a suivi ces personnages pendant un an. Et c'est vraiment leur film. Et c'est vraiment eux qui l'ont construit. C'est bien ce que tu dis. Tu nous dis que c'est eux qui ont construit ce film. Mais en même temps, il fallait pouvoir gagner leur confiance en quelque sorte. Comment ça s'est passé, justement, cette relation avec ces trois personnages ? Comment tu as pu, entre guillemets, gagner cette confiance, t'approcher d'eux et t'approcher du milieu, finalement ? Alors, pour être très claire, Vanina et celui qu'on appelle M, qui témoigne à visage caché, je les ai rencontrés pendant leur procès. Donc, aux suspensions d'audience, on discute. On essaye d'établir une relation de confiance. Et je pense qu'à partir du moment où on est très clair, on est très transparent sur le projet, sur l'idée qu'on en a, même si elle a beaucoup évolué au cours du tournage, finalement, ça s'est fait assez facilement. Et puis, André, lui, son passé avec la toxicomanie, c'est déjà un peu plus loin pour lui. Donc, il n'a pas de déboire judiciaire en ce moment. Donc, en fait, on s'est vu sur un autre tournage. Et André, il est très dans la demande de témoigner, justement, de réparer la société, de réparer le mal qu'il a fait. André, il a fait deux séjours en prison. Il a fait, on se voit, le quartier disciplinaire parce que même en prison, il était terrible, comme il dit. Et puis, il a une révélation quand il était au cachot. Donc, le cachot, c'est une cellule où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Donc, il raconte dans le film ce qui s'est passé, le cheminement qu'il a fait. Il lui est resté huit mois de détention. Et donc, il s'est dit, quand je sors, voilà ce que je veux faire de ma vie. Donc, il voulait protéger la nature. Je pense que c'est sa façon à lui de réparer le mal qu'il a fait à la société. Donc, il était dans la lutte contre la pollution plastique, recueillir les animaux, abandonner, etc. Et puis, il était très en demande de témoigner auprès des jeunes et de délivrer justement un message de prévention. Donc, en fait, quand on s'est rencontré avec André, lui, il était tout de suite partant. Et donc, voilà, on les a suivis tous les trois pendant près d'un an. Alors, c'est intéressant. Effectivement, est-ce que, en quelque sorte, le documentaire qu'il fabrique avec toi, comme tu le dis si bien, est une sorte de thérapie pour eux par rapport au problème de l'ICE, finalement ? J'espère. Je serais peut-être un peu prétentieuse de dire ça. Mais en tout cas, tous les trois, c'était vraiment leur leitmotiv pour accepter de participer à ce film. C'est que tous les trois, ils m'ont dit, si notre expérience, si notre histoire, ça peut servir et ça peut éviter que des jeunes ou des moins jeunes ne tombent dans l'enfer de la ICE, et bien, pour eux, c'est déjà une petite victoire. Après, quand je leur ai dit que c'était sélectionné au FIFO, en fait, ils étaient... Il y en a plusieurs qui ont été surpris, en fait, que leur histoire soit intéressante. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ah bon, mais alors, ça les a intéressés. Et donc, ils étaient surpris de la portée de ce message et que ça résonne autant. Donc, je pense que si ce message passe et que ne serait-ce qu'en discuter pendant cinq jours, c'est déjà un grand pas et une belle chose pour eux. Vanina, André vient d'arriver. Il sort de la projection. Et Vanina doit venir jeudi. Je sais qu'elle a beaucoup hésité à venir. Elle hésite encore. Elle est à la fois excitée et à la fois beaucoup d'appréhension. Mais je ne sais pas, André, si... André, tu peux venir avec nous dans le canapé. Ce sera avec un grand plaisir de te recevoir. Il y aura... André, on se connaît depuis un moment déjà. Et si on peut m'apporter un micro, si c'est possible, pour André. Alors, on va repartir. Et après, je viendrai vers toi, évidemment. Lucille, c'est un milieu qui est assez particulier, que l'on connaît très peu. Et parmi les protagonistes du documentaire, il y a un qui témoigne à visage caché, sous anonymat. Est-ce que ça veut dire encore que c'est un milieu qui reste fragile dans le sens où on a peur de se dévoiler ? Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous autour de cette drogue-là et de l'addiction à cette drogue-là. Alors que, paradoxalement, ça concerne énormément de familles. Il n'y a pas de chiffre précis, mais la justice, le parquet, dit environ 10 000 consommateurs. Si on enlève les jeunes enfants et les personnes très âgées, c'est énorme. Donc, à peu près 10 000 consommateurs, ça veut dire qu'il n'y a pas une famille qui n'est pas concernée, qu'il n'y a pas un frère, une cousine, un tonton, un voisin qui est soit dans l'addiction, soit dans le deal. C'était quoi ta question ? Je disais, on parlait du fait qu'il soit sous couvert d'anonymat par rapport au personnage de M. Oui. Alors, effectivement, il y a à la fois ce tabou-là. Et puis, M, il a une histoire particulière qui est hyper violente et hyper dure. Avec des séquestrations, des violences, de la prostitution. Il a dû se prostituer pour se payer ses doses. Il a vécu à la rue. Il a été séquestré au Mexique. Il était dans une bande hyper violente. Actuellement, toute la bande est en détention. Mais il est resté très, très traumatisé de cette période-là. Et en plus, il reste très fragile. C'est-à-dire que sur les trois, c'est vraiment celui qui est le plus sur le fil. Où, en fait, on sent qu'il suffit qu'il y ait le pied qui glisse un peu. Et c'est encore la dégringolade. Donc, je pense qu'il a besoin de temps pour se reconstruire. Et il a peur des représailles aussi. Voilà. Ces deux choses... Voilà. Merci. VTA, André, Yorana. À mon Aula. Et alors, merci d'être là. Merci d'être venu. Et puis, merci d'avoir accepté, au pied de levée, de venir nous rejoindre dans ce salon. C'est un plaisir et un honneur de te recevoir également. Tu es l'un des protagonistes de ce documentaire qui est présenté au FIFO. Quand Lucille t'a annoncé cette nouvelle, comment tu l'as pris, finalement ? J'étais vraiment heureux et fier. Parce que quand j'étais au fin fond de ma cellule, j'aimais regarder le FIFO. J'aime la culture. J'aime voir tout ce qui se passe, que ce soit en Australie ou au Samoa. Et je me suis toujours dit que quand je vais sortir de prison... J'ai quand même fait cinq ans. C'est lent. C'est un tiers de ma vie, quand même. Je me suis toujours dit que quand je sortirai de prison, je viendrai voir un film, au moins, qui serait-ce. Et là, je suis vraiment acteur d'un film et c'est encore plus beau pour moi. Qu'est-ce qui t'a fait accepter, quand Lucille est venue te voir, de témoigner à travers ce documentaire qui était au départ un reportage, un magazine ? C'est sûr que la sensibilisation, c'est important, que ce soit la télé, sur les réseaux sociaux ou dans des interventions. C'est normal qu'il faut penser à notre culture et notre jeunesse. Il faut arrêter de la massacrer avec ces drogues. Il faut prendre conscience aujourd'hui. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise pour retrouver le sourire qu'on avait dans l'ancien temps, parce qu'il est en train de se perdre. Il est en train de se perdre avec de la violence qui augmente, avec des armes qu'on retrouve maintenant dans les coins de rue, si tu ne payes pas ta dose d'ice. C'est normal que pour moi, c'est un combat. C'est sûr que ce soit un combat à longue haleine, on dit, c'est ça. Mais c'est un combat que je compte mener jusqu'à l'éradication de cette drogue. Parce que si tu as su la porter en Polynésie, tu vas pouvoir la retirer, logiquement. Alors, il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on se réunisse tous et qu'on pense à nos enfants de demain. Alors, c'était évident pour toi, à la sortie de prison, de faire ce travail de médiation et d'information auprès des jeunes. Comment tu t'es dit, à la sortie de prison, qu'il fallait que tu le fasses ? Quand je suis sorti de prison, je me suis éloigné déjà. J'ai pris un peu de recul de la société et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que je vais faire de mon temps. C'est sûr que je n'avais pas envie d'aller travailler 8 heures par jour, perdre mon temps dans une société, alors que je suis entouré à 100% de ma nature. Et là, j'ai pensé, parce que j'ai quand même deux enfants, un fils de 19 ans, un fils de 13 ans, j'ai dit que je devais ça. Je devais ça à la jeunesse de demain. Et en publiant sur Facebook, parce que je voyais que c'était vraiment bien suivi, tu vois, moi j'utilisais Facebook juste pour ça d'ailleurs. Et c'est là que les organisations ont commencé à s'approcher de moi, comme Polynésie Première, comme la PJJ, avec qui je fais mes interventions maintenant, plus souvent. Et voilà, c'est grâce à tout ce que je partage sur Facebook et tout ce que je fais de bien autour de moi. Parce que c'était facile de faire du mal, mais maintenant, il ne faut faire que du bien. Parce que le mal, ce n'est pas ce qu'on veut dans notre si chère Polynésie, alors il faut faire du bien. Alors, ce qui ressort en tout cas, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait partie du comité de présélection, et cette question est pour tous les deux, et donc on va laisser d'abord Lucille y répondre. Ce qui ressort de ce documentaire et de cette thématique surtout, c'est la solitude des protagonistes qui sont à l'intérieur. Et il y a une solitude qui est énorme, d'abord la solitude au moment où on est concerné par l'Aïs, et la solitude aussi au moment où on veut en sortir. C'est-à-dire que les institutions, on n'a pas l'impression, en tout cas à travers le film, qu'on est aidé par les institutions. Est-ce que tu confirmes ça, Lucille ? Alors, un documentaire, c'est toujours un parti pris. Donc, moi, mon avis, c'est que oui. On a 20 ans de retard, clairement. C'était en 2000 qu'il fallait commencer à ouvrir des lits de cure de désintox. Là, on parle, on a un projet de 8 lits. Alors, peut-être 20, mais même 20 pour 10 000 consommateurs potentiels, c'est rien. La première pierre n'est même pas posée. Donc oui, clairement, on a 20 ans de retard. Dans les grands pays, on se pose la question, est-ce qu'on dépénalise ? Est-ce qu'on ouvre des salles de shoot ? Ici, on va poser la première pierre pour 8 lits. Donc, clairement, alors, c'est pas qu'il n'y a rien. Il y a un plan Marshall contre l'Aïs qui a été mis en place. Il y a l'OFSAT, donc une espèce de super cellule de renseignement qui s'est créée au niveau répressif. Il y a le CCSAT, à PAPT, qui met en place des consultations avec des psychologues, des médecins-indictologues, des consultations gratuites. Mais clairement, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de prévention. Il y a quasiment zéro en prévention. On a fait quelques spots à la télé. Il y a quelques associations. Elles sont très peu nombreuses. Elles n'ont aucun moyen. Donc, il y a très peu de choses qui sont faites dans les écoles, etc. Donc, heureusement qu'il y a André. Mais les associations, elles sont démunies. Et puis, après, au niveau des soins, c'est très pauvre. Donc, en fait, concrètement, on attend que les toxicomanes décompensent, qu'ils arrivent aux urgences du Tahoné et qu'ils soient enfermés à Tokani. Mais non, clairement, on a 20 ans de retard. André, bien sûr, je te laisse le libre choix de répondre ou pas à la question. Comment ça se passe, justement, pour se débarrasser de cette addiction ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que vraiment on se retrouve tout seul dans notre pays lorsqu'on veut, justement, arrêter tout simplement sa consommation d'ice ? Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de suivi. Il n'y a pas assez de suivi parce qu'on ne connaît pas le fléau. Même aujourd'hui, tu ne peux pas demander à un psychologue de te parler d'arrêter d'ice. Parce qu'est-ce qu'il a fumé ? Est-ce qu'il connaît le sujet ? C'est un peu impossible, quand même. Alors, c'est sûr que pour arrêter, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi parce qu'il faut que tu te dises, il faut que tu prennes conscience que ce que tu fais n'est pas bien. Et il y aura des percussions, des répercussions. Parce que si tu as des enfants, ça peut même toucher tes propres enfants. Ce n'est pas parce que tu vends du ice à un adulte que ce ice ne va pas atterrir dans l'assiette d'un enfant. Il faut penser comme ça. Il ne faut pas être gourmand pour soi-même et ne penser qu'à l'argent. Il faut penser à nos enfants. C'est la seule loi qui peut te faire arrêter et prendre conscience. Toi, tu as été détruit, il faut accepter. Il faut accepter des choix que tu as faits. Parce que si moi, j'ai quand même fumé 16 ans l'ice, de 2001 à 2016. C'était dur pour moi, déjà, de parler comme ça. Je suis déjà stressé tout le temps, que ce soit en intervention à la PJJ. Ce n'est pas facile aussi pour quelqu'un qui a gâché la société, qui a sali la société, qui a menti à la société, qui a volé la société, de parler à visage découvert. C'est sûr. C'est pour ça qu'il faut accepter ton sort. Il faut accepter ce que tu as fait. Il faut te dire que maintenant, il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être personnel aussi. Il faut penser au mal que tu as fait et ce que tu as propagé. Et qu'est-ce qui t'a aidé finalement, puisque les institutions n'aident pas vraiment encore aujourd'hui ? Est-ce que c'est ton entourage, ta famille, tes amis qui t'a permis justement d'avoir un déclic, en quelque sorte, pour arrêter cette consommation d'ice ? C'est sûr que toi, quand tu penses à ta famille, tu vas accepter d'arrêter. Mais la famille, ils vivent leur vie. Dans les foyers, ils n'ont pas le temps de faire du social à leur enfant de 20 ans qui fume du ice. Parce qu'ils ne sont pas tout le temps derrière eux. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'il fait à longueur de journée, avec qui il consomme, avec qui il achète, avec qui il revend. C'est normal que la famille n'ait pas assez préventif dans une famille. C'est parce qu'elle ne sait pas aussi, elle connaît encore moins le sujet que tout ce qui est psychologue et institutions médicales. Alors c'est normal que le sujet n'ait pas assez discuté en famille, parce qu'il ne sait pas de quoi parler. Tu ne veux pas dire à ton fils, dis, tu fumes du ice ? Ton fils, il va se défendre, il va te dire non. Et on va perdre notre temps. Alors c'est important que le gouvernement, il s'occupe vraiment de ce genre de manque. Et en tout cas, on voit à l'intérieur de ce documentaire un magnifique témoignage de ta maman, Flo, que je connais très très bien. Tu l'embrasseras de ma part. Et voilà, on voit qu'elle est là. Et puis, au-delà de tout ce fléau, ce fait de société, on voit aussi de l'humanité avec ce témoignage très touchant. Et je vais revenir avec Lucille sur les institutions. As-tu plus l'impression qu'on est en retard, comme tu le disais, ou qu'on adopte la politique de l'autruche ? Les deux. Les deux, d'accord. Est-ce que tu as essayé, justement, d'approcher ces institutions ? J'étais étonné de ne pas voir quand même des témoignages du ministre de la Santé à l'intérieur de ce documentaire. Non, pas que ça manquait, c'est pas ce que j'insinue. Mais du coup, je me disais, peut-être qu'elle les a approchés et qu'ils ne voulaient pas témoigner, ou peut-être que... Non, non, pas du tout. C'était pas du tout... J'avais pas du tout envie qu'il y ait d'officiel qui apparaisse dans le film. C'était pas l'objet du film. Je voulais vraiment qu'il n'y ait que la parole d'André Vanina et celui qu'on appelle M. Et que ce soit qu'eux qu'on suive. Voilà, ce qui comptait dans ce film, c'était l'humain, c'était leur parcours et c'était leur expérience. Après, les autorités, ils ont peut-être des plans, des avis, mais c'était pas du tout le sujet du film. D'accord. Et alors, par rapport à l'ensemble du film, quelles sont les découvertes que tu fais au fur et à mesure des investigations que tu entreprends pour le film, d'une part ? Et deuxième question, j'étais aussi curieux de savoir pourquoi n'as-tu pas réussi à intégrer des réseaux ? Alors, pourquoi j'ai pas réussi à intégrer des réseaux ? Encore une fois, j'ai pas vraiment cherché. Voilà, le fil rouge, c'était vraiment André Vanina et puis M. C'était leur combat pour sortir de l'addiction. Après, ça aurait pu se faire, intégrer un réseau et puis savoir ce qu'ils font, mais c'est un vrai sujet à part entière. Peut-être que ça aurait mérité un film à part entière, en immersion dans un réseau. C'était pas vraiment le sujet. Après, sur ce que j'ai découvert au cours du tournage, en fait, c'est eux, c'est leur force intérieure qui m'a surprise à chaque fois. Sur la noirceur et la violence de l'ice, j'ai pas découvert grand-chose, parce que depuis des années que je suis les affaires au tribunal, ça doit faire 15 ans que je suis les affaires, donc je sais à quel point ça peut être noir, à quel point ça peut être violent. On les entend qui témoignent à la barre, tous, quel que soit leur degré d'implication dans le trafic. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est l'aventure humaine, leur aventure humaine à eux, leur force de caractère, et puis l'amour aussi. Parce qu'en fait, ce qui ressort à chaque fois, c'est que quand t'as un milieu familial ou des proches qui te soutiennent, ça marche quand même mieux. Ça veut pas dire que ça marche à 100%, mais ça marche quand même mieux que quand t'es tout seul. Et dans le film, on le voit bien, parce que le seul qui est sur le fil, c'est celui qu'on appelle M, et justement, c'est pas solide autour de lui, et c'est très compliqué pour lui, parce que lui, pour le coup, il est tout seul. Et on voit que l'amour, ça fait une différence. Il n'y a pas de centre de désintox, il n'y a pas de centre de cure, il n'y a pas de médicaments de substitution, mais en attendant, l'amour, ça fait la différence, et le soutien de la famille, ça fait la différence. Tu confirmes, André, l'amour est important finalement, et je vois que finalement, toi, tu as exprimé cet amour quelque part avec l'amour de son pays, l'amour de la nature. Oui, c'est ça. C'est ça parce que c'est important, c'est important d'aimer les gens autour de toi, les gens que t'as oubliés pendant toutes ces années de consommation, et qui étaient là pendant ton incarceration, parce qu'il faut savoir, tes copains, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas pendant des années que tu vas passer à Londres, et il n'y a que ta famille. Il n'y a que ma mère qui venait me voir, et voilà. C'est normal que l'amour dans une famille, c'est important. C'est important pour faire vivre tout le monde, pour que tout le monde soit bien. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'amour dans une famille, c'est plus compliqué, quoi. Quels sont tes projets pour cette année par rapport à la prévention ou par rapport à d'autres projets ? Si tu peux nous en parler un peu. Déjà, moi, je passe mes longueurs de journée au fond de mon château. Et je ne fais que ça. Sinon, là, on a des interventions. J'ai beaucoup d'interventions à la PJJ. On est à Rangiroa, là, en mars. Je suis à Rangiroa, en mars, du 9 au 12. Et après, on fait les australes. Et on termine par les îles sous le vent. Les îles sous le vent ou les îles du vent ? Les îles sous le vent. Il faut savoir que là-bas, il ne faut pas se leurrer, c'est très touché. Moins aux marquises. J'ai vu qu'aux marquises, il n'y avait pas beaucoup de discussions sur ce fléau. Rikitea aussi, ça paraît un peu moins touché. Mais je sais que Borata, Touske, Ouainé, j'ai rencontré beaucoup de délinquants de ces îles-là en prison. Alors, ça m'intéresse vraiment d'aller leur parler et de leur proposer mon aide, que ce soit dans la parole. Voilà, parce que c'est important. Lucille, d'autres projets, du coup, suite à cette sélection dans le Festival international du film océanien ? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui émergent finalement sur d'autres sujets peut-être ? Ou sur une suite, ou un sujet un peu différent ? Oui, plein d'idées. Après, il faut les mettre en œuvre. Mais oui, ce ne sont pas les idées qui manquent. On va le faire dans le bon ordre cette fois-ci, ou on va continuer à l'instinct comme ça ? On va essayer de le faire dans le bon ordre. Voilà, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir mes deux invités. Je vous invite à voir ce film qui parle de l'ice, le cristal qui consomme. Si vous avez des questions, il y a Heirani qui passe parmi vous avec un micro désinfecté. Et désinfecté aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je suis équipé d'un deuxième micro au cas où, qui apparemment va faire chouard. Donc apparemment, il n'y a pas de questions. Je te laisse clôturer, du coup, Moana Oda. Voilà, écoute, je souhaite justement une belle aventure au FIFO pour ce film, et pour toi, et pour les deux autres protagonistes, pour toi en tant que réalisatrice. Il ne faut pas oublier que le film, bien qu'il soit hors compétition, peut prétendre au prix du public. Donc on va encourager tout le monde à voter pour ce film. Et donc merci, merci pour cette idée. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. On se donne rendez-vous sur les écrans, tout simplement. Bon, merci. Malou Médé.